bonjour soyez les bienvenus à la chaîne algo programmation première année technologie donc dans cette série de vidéos donc on va faire une série de vidéos pour apprendre l'algorithmique et la programmation en langage C donc on va refaire une autre explication une autre façon de voir l'algorithmique donc on l'a fait déjà avec l'algorithmique et le pascal mais cette façon on va le faire l'algorithmique et la programmation C donc ce cours est destiné pour les ingénieurs informatiques et les ingénieurs ST pour faire une formation accélérée sur l'algorithmique et la programmation C donc qu'est ce qu'on va voir dans ce cours donc ce cours s'appelle initiation algorithmique et programmation donc ce cours c'est le premier cours donc nous allons voir ici les définitions de l'algorithme et du programme nous allons voir le processus d'écriture de code source compilation et code binaire et les différents types d'erreurs qu'on peut avoir donc on va voir la structure à adopter pour écrire un algorithme ainsi que les données et les instructions donc dans les données on va voir les variables et les constantes et les instructions on va faire une classification des instructions de base dans l'algorithmique donc l'objectif de ce cours de cette vidéo c'est comprendre les notions de base de la programmation de l'algorithmique modèle à suivre pour écrire un algorithme et les données et instructions on va commencer premièrement par la définition de l'algorithme donc c'est quoi un algorithme donc la définition littéraire un algorithme est une séquence d'instructions ou bien d'actions qui permettent de transformer des données en entrées input vers des données en sortie les outputs afin de résoudre un problème donné donc les données en sortie représente la solution du problème traité donc ici une remarque très très importante on ne peut pas écrire un algorithme si on n'a pas un problème donc premièrement il faut avoir un problème initial qui est d'écrire textuellement ou bien avec des schémas et des exemples et nous on va proposer l'algorithme on va faire on va écrire l'algorithme bien sûr tout à l'heure ou bien dans les prochaines vidéos nous allons voir la démarche à suivre pour écrire un algorithme on peut écrire cette équation l'algorithme est un ensemble de données plus un ensemble d'instructions donc le schéma ordinaire que nous avons vu dans le cours c'est qu'un algorithme est représenté par des données en entrée une boîte noire qui représente les traitements et des données en sortie donc la boîte noire traitement ça permet c'est un ensemble d'instructions c'est une partie des instructions qui permettent de transformer les inputs les données en entrée vers les outputs le résultat ou bien la solution du problème des fois on peut pas calculer directement les sorties on doit tout d'abord calculer des résultats intermédiaires ce type de données on les appelle les données intermédiaires ou bien les données de traitement donc vous remarquez dans ce schéma il y a uniquement les données on voit pas les instructions en fait les instructions sont réparties sur les différentes étapes de schéma donc entrée traitement et sortie donc dans la partie entrée on va voir les instructions de lecture ou bien d'entrée à savoir l'instruction lire ou bien l'instruction lecture donc en pascal c'est read et en langage c'est scanf dans la partie traitement on va voir les différentes instructions affectation les différents tests et les boucles et à la fin on va voir l'instruction les instructions de sortie ou bien l'instruction écrire donc qu'est-ce que vous remarquez ici vous remarquez que les instructions permettent de manipuler les données dans différents stages de schéma soit pendant les entrées lire soit par des a dans le traitement l'affectation les tests et les boucles et en sortie c'est l'instruction écrire donc on peut dire que les instructions permettent de manipuler les données on va voir la deuxième définition si c'est quoi un problème un programme pardon donc un programme ce n'est que le résultat de traduction d'un algorithme en suivant un ensemble de règles syntaxiques et de vocabulaire d'un certain langage donné donc on peut pas faire cette traduction si on choisit pas le langage programmation on doit tout d'abord choisir un langage programmation auquel on va traduire l'algorithme donc pourquoi on fait le programme on fait le programme qui est le résultat de traduction de l'algorithme pour pouvoir l'exécuter sur la machine donc ici nous devons tout d'abord choisir un langage par exemple on peut choisir le c pascal java c++ etc un langage programmation il nous dicte un ensemble de règles syntaxiques et il nous donne un certain vocabulaire c'est les mots réservés du langage donc nous devons respecter les règles syntaxiques et bien utiliser le vocabulaire ou bien les mots réservés du langage afin de faire sa traduction donc si on va simuler ici on va voir un schéma de traduction de d'écriture du programme et la façon de l'exécuter sur machine donc le programmeur écrit un code source sur la machine donc le code qui représente la traduction de l'algorithme est écrit sur ce forme d'un code source donc le code source est écrit en utilisant un éditeur de texte par exemple sublime texte ou bien visual studio code ou bien on choisit un ide comme mypascale ou bien myc codeblocks etc donc une fois le code source est écrit donc nous devons le traduire à un langage machine donc la machine peut pas exécuter directement le code source elle peut exécuter un code binaire exécutable donc on appelle cette phase la phase de compilation donc on va compiler le code source vers le code binaire juste une petite remarque ici il y a deux types de langages programmation il ya les langages programmation compilés il ya les langages programmation interprétés donc les langages programmation compilés c'est quoi c'est que le tout le code source de la première instruction jusqu'à la dernière instruction toutes les instructions du code source seront traduites en code binaire c'est à dire s'il ya une erreur au milieu du code source il ya une erreur à une certaine instruction par exemple l'instruction numéro 5 on peut pas faire compilés donc on aura des erreurs de compilation donc ici on peut avoir des erreurs et on peut pas avoir le code binaire exécutable par la machine donc dans ce cas là si on a des erreurs syntaxiques nous devons les corriger donc les erreurs syntaxiques sont faciles à découvrir pourquoi puisque puisque l'éditeur ou bien l'idieux va nous signaler la ligne et le type d'erreur dans cette ligne il ya un deuxième type de langage programmation c'est le langage interprété le langage interprété c'est qu'il va pas compilé tout le code source il va interpréter instruction par instruction phrase par phrase donc s'il n'y a pas d'erreur dans la première instruction il va l'interpréter en code binaire et l'exécute par la suite et revient à la deuxième instruction code source la deuxième instruction code source sera aussi traduite vers langage machine et elle sera exécutée ainsi de suite donc s'il n'y a pas d'erreur dans les instructions il va continuer avec sur avec cette manière jusqu'à la dernière instruction par contre s'il ya une erreur par exemple dans la ligne numéro 5 donc il va s'arrêter à cette ligne et il va avoir une erreur dans la ligne numéro 5 donc il exécute la première instruction il interprète et exécute la deuxième instruction ainsi de suite jusqu'à la quatrième il va l'interpréter et l'exécuter par la suite l'instruction numéro 5 et contient l'erreur elle sera pas interprétée et elle peut pas être exécutée il va nous signaler l'erreur d'interprétation donc en revenant à la compilation pour moment nous on va se contenter de la compilation puisque le langage pascal et langage c sont des langages compilés tandis que pétan c'est un langage interprété donc langage c ici c'est compilé donc s'il n'y a pas d'erreur on aura le code binaire qui sera exécuté par l'ordinateur ou bien smartphone etc donc une fois que le programme est exécuté il va nous afficher les résultats qu'on veut avoir d'accord les résultats qu'on veut avoir ici c'est les résultats c'est la solution du problème donc on doit le programmeur bien l'utilisateur doit vérifier à ce que les résultats sont corrects donc si les résultats sont corrects donc très très bien donc il n'y a rien à faire par contre si les résultats contiennent des erreurs donc ils sont pas valides donc on va avoir le type d'erreur logique donc il y a ici dans le schéma deux types d'erreurs les erreurs les erreurs syntaxiques pardon les erreurs syntaxiques et les erreurs logiques les erreurs syntaxiques sont faciles à corriger plus ou moins facile à corriger puisqu'il ya le compilateur qui nous aide par contre des fois les erreurs logiques des fois on s'aperçoit pas qu'il ya des erreurs logiques et si on détecte les erreurs logiques des fois c'est pas facile de les corriger en code source ça dépend le problème traité il y a un troisième type troisième type d'erreur c'est les erreurs pendant l'exécution comme par exemple division par zéro et c'est donc ce type d'erreur ce type d'erreur ça s'appelle l'end time error ou bien les exceptions les exceptions donc il y a dans les langages programmation évolué comme java c++ etc il y a une façon pour traiter les exceptions voilà le schéma global d'écriture de code source de compilation etc donc ça vous l'avez fait pour les ingénieurs vous l'avez fait dans le tp ou bien ce qu'ils n'ont pas encore fait ils vont le faire le tp ils vont taper du code source ils vont le compiler ils vont l'exécuter bien sûr il faut pas oublier que la source du code source donc l'origine du code source c'est l'algorithme donc il faut faire tout d'abord l'algorithme on va voir maintenant la structure d'un algorithme et de programme c donc le modèle de l'algorithme qu'on va suivre pour l'écriture des algorithmes c'est ce qui suit donc nous avons l'algorithme le nom de l'algorithme ou bien l'identificateur de l'algorithme après la partie déclaration dans laquelle on déclare toutes les données de l'algorithme par la suite la partie instructions là où on va écrire toutes les instructions de l'algorithme donc ici vous remarquez il ya les instructions mais on voit pas la partie données les données sont où ils sont dans les deux parties déclaration et instructions donc déclaration on déclare les données instructions on va les manipuler dans la partie instructions donc les données sont éparpillées ici donc l'algorithme contient trois parties l'entête déclaration et le corps ou bien instruction la traduction de l'algorithme en programme c'est elle n'est pas vraiment clair on va en fait n'est pas vraiment bijectif c'est pas comme langage pascal donc ici lorsqu'on traduit il n'y a pas l'identificateur de l'algorithmique ou bien le nom du programme donc il ya quoi il ya l'inclusion de la bibliothèque stdio.h c'est obligatoire donc c'est une bibliothèque qui va nous donner les deux fonctions principales scanf et printf pour pouvoir lire et écrire des données nous avons la fonction principale et la partie déclaration qu'on fait comme des variables locales à l'intérieur du main instruction et il faut pas oublier l'instruction le temps 0 et la collage fermante très bien donc ici juste une petite remarque on peut déclarer les données en dehors du main ça ça devient des données globales mais pour le moment on va suivre ce modèle après on va voir le deuxième modèle par la suite à chaque fois qu'on avance dans le cours donc maintenant c'est quoi un identificateur puisque ici nous avons fait un identificateur donc logiquement parlant d'une façon logique l'identificateur c'est un nom unique qu'on utilise pour identifier l'algorithme et aussi pour nommer les différentes données les différentes données utilisées dans l'algorithme donc chaque donnée soit constante soit variable elle doit posséder un nom pour pouvoir l'utiliser donc on doit déclarer la donnée avec son nom et son type dans la partie déclaration et on doit l'utiliser dans la partie d'instruction on va voir ça tout à l'heure donc syntaxiquement parlant un identificateur c'est une chaîne de caractères c'est une chaîne de caractères qui vérifie trois conditions la première condition c'est une chaîne de caractères alphanumérique plus le tiré 8 ou bien le tricolini donc c'est une chaîne de caractères qui contient uniquement les caractères alphabétiques numériques et tricolini donc il n'y a pas d'espace il n'y a pas de tabulation il n'y a pas d'accolades il n'y a pas des symboles il n'y a pas la ponctuation etc etc donc elle contient uniquement les caractères alphabétiques 26 caractères numériques 10 caractères de 0 jusqu'à 9 et le tricolini donc en tout il y a 37 caractères possibles deuxième condition ne doit pas commencer par un caractère numérique donc on a on a le on a le choix de commencer par n'importe quel caractère alphabétique ou bien on peut commencer par le tricolini troisième condition qui est très très importante elle doit pas appartenir au mot réservé du langage de programmation utilisé par exemple ici si on utilise le langage c'est on n'a pas le droit d'utiliser include and const if while etc tous les mots réservés de langage c'est on n'a pas le droit d'utiliser d'utiliser comme 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 identificateur il faut éviter aussi les fonctions prédéfinies ou bien les fonctions isuelles du langage comme ici pour le langage c'est nous avons scanf printf il faut pas les utiliser puisqu'ils ont ils ont une signification particulière bien sûr si je choisis le langage pascal je peux utiliser entre comme identificateur dans le pascal puisque le pascal ne contient pas ou bien n'a pas de mots réservés entre d'accord donc ça ça dépend du langage de programmation utilisé une autre remarque éviter d'utiliser les pseudos mots réservés algorithmiques comme algorithmes début fin pourtant que ça aussi on peut les considérer comme des mots réservés de l'algorithme donc il faut éviter les utiliser comme identificateur la notion de variable est de constante donc chaque donnée manipulée par un programme elle est soit constante elle est soit constante ou bien donnée donc c'est quoi une donnée une donnée elle représente un élément traité dans le problème d'accord par exemple la surface et le périmètre d'un rectangle nous avons la hauteur et la largeur donc la hauteur et la largeur c'est des données du problème donc les données peuvent être variables et constantes donc les variables c'est quoi les variables c'est tout objet qui contient une valeur modifiable on peut le modifier dans la programmation une variable c'est un espace mémoire modifiable donc n'est pas verrouillé par contre la constante c'est l'inverse c'est un objet qui contient une information bien une donnée fixe qu'on peut pas modifier donc si dans le monde de la programmation un programme exécuté qui contient une constante donc il va réserver un espace mémoire pour la constante cet espace mémoire et verrouillé bien une zone mémoire verrouillée chaque donnée soit variable soit constante elle doit avoir un type de valeur donc on va voir cinq types de base de valeur donc nous avons les valeurs numériques entiers et réels nous avons les caractères et chaînes de caractères et nous avons les bouliens donc ici c'est le type en algorithmique après de cela c'est le type en langage c on va les voir au fur et la mesure on va voir un exemple ici donc on déclare un algorithmique de 2 entiers donc identificateur de la de la variable deux points le type donc ici nous avons x c'est d'identificateur et anti c'est le type de données ou bien le type de valeur de x donc x il peut prendre uniquement des valeurs entières y de type réel donc deux points de type en langage c ça devient float x et float y donc dans la programmation lorsqu'on exécute un programme qui contient des données réellement dans la ram on va réserver une zone mémoire pour chaque donnée par exemple ici x contient 12 et y contient 1,25 vous remarquez ici la zone mémoire le rectangle de x il est plus petit que le rectangle de y donc ceci dépend du type donc réellement l'espace mémoire réservé pour type float est plus grand que l'espace mémoire réservé pour les entiers voilà donc c'est lié au type de données maintenant on passe à la partie instruction donc les instructions nous avons deux catégories nous avons des instructions simples qui sont constitués de lecture l'instruction d'écriture et l'instruction d'affectation donc on sait la lecture c'est scanf la sortie c'est printf et l'affectation c'est égal c'est le symbole égal donc toutes ces instructions sont des instructions simples et nous avons une deuxième catégorie d'instructions c'est les instructions structures de contrôle d'exécution les instructions simples sont des instructions séquentielle chaque l'exécution de chaque instruction permet de passer à l'instruction suivante vous remarquez ici donc il n'y a pas de décision donc il n'y a pas de conditions et il n'y a pas de blocs d'instructions donc ici pas de conditions et pas de blocs d'instructions c'est des instructions simples une seule instruction les structures de contrôle par contre ça contient des conditions donc elle se base sur la notion de conditions donc une condition c'est quoi c'est une expression boolean qui est d'un vrai ou bien faux et elle contient la notion de blocs d'instructions donc l'exécution d'une instruction ne passe pas automatiquement à l'instruction suivante ça dépend donc ne passe pas obligatoirement à l'instruction suivante donc c'est possible de passer à la suivante c'est possible de sauter à une autre instruction et ici il y a la notion de blocs d'instructions donc il ya la condition il ya blocs d'instructions les structures de contrôle nous avons deux catégories nous avons les tests et nous avons les boucles donc les tests on va voir les tests alternatifs simple les tests alternatifs double donc pendant le tp les sciences de tp on peut faire les tests alternatifs multiples donc switch case bien case off en pascal les instructions itératives les boucles nous avons trois boucles la boucle pour la boucle tant que et la boucle répétée donc pour la boucle répétée elle existe en langage pascal donc une remarque pour le pour langage c'est un n'y a pas une boucle répétée il ya la boucle de wail donc qu'ils sont qu'ils sont pas vraiment qui n'est pas vraiment sémantiquement parlant n'est pas identique à répéter à cause de la condition on va voir ça en détail lorsqu'on fait le cours sur les boucles donc voilà donc voilà le schéma global de la partie structure donc vous remarquez qu'il ya des instructions simple et cela structure et des instructions complexes qui peuvent contenir d'autres instructions et ici il ya la notion de blocs et on peut mettre un bloc à l'intérieur dans notre bloc ce que nous appelons les structures un break et donc à la fin écrire un algorithme c'est composé des blocs simples et blocs composés afin de construire une solution selon le problème traité la construction de la solution elle peut s'avérer facile donc c'est quelque chose de très simple comme on peut avoir des constructions complexes donc ça dépend du problème traité donc c'est pour ça il faut une phase d'analyse du problème afin d'atteindre la solution donc si vous remarquez ici la notion de blocs ça ressemble à la notion de lego donc les blocs de lego donc en utilisant les blocs simples ou pas on peut écrire des structures complexes des pans des types d'ils etc donc c'est quand c'est le même concept de l'algorithmique c'est utiliser des blocs et selon l'imagination de le concepteur de la solution bien de l'étudiant et il peut construire une solution voilà donc on peut construire des structures plus complexe c'est la même analogie avec l'algorithmique donc avant de terminer ce cours juste j'attire votre attention au cours en ligne de l'ingénieur informatique donc vous avez le corps en ligne donc j'ai mis pour séparer l'apprentissage de l'algorithmique purement algorithmique indépendamment des détails techniques de langage de programmation c'est donc il faut se concentrer au préalable sur l'algorithmique traiter les exercices donc pour faire l'algorithmique on n'a pas besoin de l'ordinateur on a besoin des exercices et on a besoin d'écrire et d'analyser les problèmes et d'écrire les solutions sur les feuilles sur les cahiers etc par contre pour apprendre la programmation techniquement et on a besoin d'utiliser beaucoup la machine et on a besoin de faire beaucoup de tp ou beaucoup de travaux pratiques donc c'est pour cela au niveau du cours je vous ai mis une playlist une playlist sur le cours learning des ingénieurs informatiques pour formation en langage c'est donc il y a trop de détails à l'intérieur donc je vais vous la montrer ici donc voilà le cours des ingénieurs informatiques donc voilà je vous ai mis la playlist et ici vous pouvez vous pouvez vous pouvez voir le cours et quand vous pouvez accéder la playlist vous avez accédé à n'importe quelle thématique de langage c'est par exemple les opérateurs de langage c'est donc ça on va pas le faire au cours dans le cours présentiel c'est pas la peine les instructions de base séquentielle lecture affectation lecture et écriture les boucles etc type de données de base etc donc vous allez voir tout ça donc cette playlist elle contient pas uniquement du cours elle contient aussi les séries d'exercices donc ici il ya des séries d'exercices sur langage c'est donc ça vous permet de d'apprendre bien le langage c'est de se perfectionner avec d'autres ressources que vous pouvez voir que je veux pas que je peux partager avec vous après sur le site donc voilà en ce qui concerne le premier cours j'espère que ce cours a été très utile pour vous je vous dis bon courage et travaillez bien j'espère